D'accord, d'accord. Période des questions orales. Leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question est au Premier ministre. Le coronavirus pose de grands défis à la santé publique partout au monde. Les professionnels de l'Ontario remontent les défis auxquels ils sont confrontés. Ils travaillent très fort pour assurer la santé et la sécurité des Ontariens. À ce moment essentiel, ce qu'ils ont besoin de notre part, c'est de la ressource et du soutien. Pourquoi est-ce que le gouvernement va de l'avant avec des consultations pour réduire les bureaux de santé et de mettre en oeuvre des compressions budgétaires alors que ces bureaux de santé devraient se concentrer sur le travail très important qu'ils doivent faire ici dans la province? Sous-ministre ou Première ministre suppléante, c'est la plus grande priorité d'assurer la santé publique et d'assurer la sécurité des Ontariens. Nous voulons remercier les professionnels de première ligne qui font un très bon travail avec une situation très difficile et leur engagement d'assurer que les gens demeurent en santé. Nous mettons en oeuvre une réponse qui met en oeuvre plusieurs professionnels de la santé et notre objectif est d'assurer que nous avons une réponse exhaustive qui comprend la surveillance, la vérification des examens en laboratoire et des mesures qui sont éprouvées de santé publique et j'en aurai plus à dire durant la complémentaire. M. le Président, nous venons d'apprendre que la semaine dernière, que les agences de santé publique ont écrit au gouvernement Ford leur demandant d'arrêter leur plan de compression et de fusionnement des bureaux de santé. Dans une lettre, le président des agences locales a demandé au gouvernement, et je cite, d'offrir une orientation officielle pour mettre en veille le processus de modernisation jusqu'à ce que la crise et l'urgence concernant le coronavirus soient à terme et qu'on mette en oeuvre toutes les leçons qu'on puisse en tirer. Cette lettre a été envoyée à la ministre de la Santé, donc si le premier ministre ne l'a pas vu, je serais prête à lui envoyer. Mais ma question est à savoir est-ce que le premier ministre est prêt à mettre cela en oeuvre. Vice-première ministre, nous reconnaissons tout le très bon travail des bureaux de santé publique. Il travaille de concert avec ce que nous faisons provincialement. Et ce que le gouvernement fédéral fait, c'est essentiel. Avec le coronavirus qu'on ait une réponse collective et d'assurer que notre système continue de fonctionner, si ça ne fonctionne pas, on a une planification avancée pour passer à la prochaine étape. Mais comme vous le savez, par votre entremise, M. le Président, la leader de l'opposition officielle, M. Jim Hine, a une consultation avec nos bureaux de santé publique et de reconnaître le travail auquel ils sont confrontés en réponse au coronavirus et que nous nous assurons que les consultations de M. Pine puissent prendre un pas en arrière pour permettre à ce que les bureaux de santé puissent faire leur travail. Et nous allons prendre plus de temps avec les consultations parce que la plus grande priorité, c'est notre réponse envers le coronavirus. Dernière complémentaire, M. le Président, il semble que ce qu'ils ont demandé, c'est une directive officielle pour que ces consultations soient complètement arrêtées en ce moment et un renversement des compressions qu'ils ont faites au bureau de santé. Maintenant, nous savons que les professionnels de la santé publique doivent se concentrer sur le très bon travail qu'ils font et non pas de tenter de composer avec les compressions de la part du gouvernement Ford. Dans une lettre, ils ont écrit le manque de ressources pour répondre à nos obligations quotidiennes. On y met l'accent et c'est exacerbé lorsqu'on doit réacheminer ces ressources au bureau d'urgence. Ils demandent au gouvernement de renverser leurs décisions avec les compressions jusqu'à ce que cette crise soit terminée. Donc, est-ce que le Premier ministre va écouter les professionnels de la santé et de leur offrir le soutien qu'ils ont besoin de renverser les compressions qu'ils ont décidé d'imposer? Vice-Première ministre, afin de répondre, c'est très regrettable de ma part de dire à la chef de l'opposition officielle que c'est très malheureux que vous tentez d'utiliser cette crise à des fins politiques. Alors, en ce moment, c'est très important pour que nous soyons cohérents, que nous agissons de concert avec les bureaux de santé public et qu'avec le gouvernement fédéral, notre objectif, M. le Président, encore par votre entremise, à la leader de l'opposition officielle, ça devrait être votre objectif aussi d'assurer la protection des Ontariens. Merci. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Bien, M. le Président, ma nouvelle question est aussi au Premier ministre, mais je dois rassurer la ministre de la Santé, c'est pour cette raison que je fais mon travail ici, de lui demander de faire son travail. Et il s'agit des bureaux de santé publics parce que c'est eux qui lui demandent de faire ce que je suis en train de suggérer en tant que professionnel de la santé. Il travaille beaucoup de surtemps pour tenter de composer avec la crise du coronavirus. Il demande aux gens qui sont malades de rester à la maison. Il leur demande, il les exhorte en fait de rester à domicile. Et la semaine dernière, j'ai demandé au Premier ministre si le gouvernement allait renverser la décision d'enlever les congés de maladie et de faire en sorte que ce soit obligatoire de produire une note de médecin si la personne est malade. Nous sommes dans une situation critique. Les gens doivent savoir qu'ils peuvent rester à la maison et qu'ils n'auront pas à aller au bureau de médecin pour avoir une note du médecin. Je n'ai pas eu de réponse à cette question la semaine dernière, donc je la demande encore une fois cette semaine. Est-ce que le Premier ministre va faire ce que je demande? À la vice-première ministre, je dois dire que les Ontariens sont très responsables dans l'autosupervision de leurs symptômes. Il y a très peu de personnes qui doivent être traitées dans les hôpitaux. Il y a les tests là, mais on veut étendre nos installations de tests. Et concernant les notes de médecin, comme la chef de l'opposition officielle le sait, on n'exige pas, les employeurs n'exigent pas ces notes du médecin et ils prennent ces mesures de manière volontaire. Et c'est ce à quoi on s'attend et c'est ce qu'ils font. Complémentaire. Bien, M. le Président, les professionnels de la santé ont été très cohérents dans leur demande de réduire les congés de maladie et d'imposer les notes de médecin. C'est une mauvaise politique. Et c'est une mauvaise politique qui met en péril la santé publique. Les médecins, les infirmières, les professionnels de la santé ont demandé au gouvernement de rembourser cette décision. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement sur la législation. On peut faire ça très rapidement. On peut faire ça cette semaine. Est-ce que le gouvernement va le faire? La vice-première ministre, la chef de l'opposition officielle, nous sommes en contact quotidien avec les professionnels de la santé partout dans la province et ils travaillent très fort. Nous les remercions. Mais les Ontariens sont aussi très responsables et les employeurs sont aussi très responsables. Ce n'est pas nécessaire de déposer cette législation parce que les gens le font de manière volontaire parce qu'on sait tous que c'est important pour tous les gens en Ontario. Dernière complémentaire, d'être en contact avec les professionnels de la santé ne suffit pas. Ils doivent écouter leurs conseils. Voilà ce qu'ils doivent faire. Donc, les professionnels de la santé ont été très clairs avec ce gouvernement. Les lois qui découragent les gens de prendre des congés de maladies vont mettre en péril la santé publique, de forcer les bureaux de santé de tenter de planifier des fusions alors qu'ils sont aux prises avec le coronavirus, mais la santé publique en péril. Des compressions, mais la santé publique en péril. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement est déterminé d'aller de l'avant avec toutes ces politiques, alors que c'est très clair que ce n'est pas la façon, la voie à suivre lorsqu'il s'agit de répondre à la crise du coronavirus? La vice-première ministre, nous travaillons avec les bureaux de santé publique. Ils comprennent que tous les changements que nous avons proposés la semaine dernière seront mitigés avec des montants ponctuels. Et nous travaillons quotidiennement avec les professionnels de la santé ainsi que l'hygiéniste médical en chef, le médecin Davila, Daffy et tous les autres professionnels de la santé. Les bureaux de santé publique, nous comprenons tous que c'est une situation très difficile, mais nous avons un système en place qui fonctionne. Et nous devons nous assurer que nous puissions dépendre sur les preuves médicales, sur la science. Et c'est ce sur quoi on dépend et nous recevons de très bons conseils de leur part. Merci. Nouvelle question. Député Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. L'augmentation du nombre d'élèves en salle de classe a eu de grandes conséquences sur les élèves. Il y a eu des centaines de cours qui ont été annulés et des mises à pied des enseignants et des professionnels de l'éducation. Le plan du gouvernement Ford veut dire que le nombre d'élèves va augmenter encore plus l'année prochaine. Et le Centre d'alternatives en politique dit que cela pourrait représenter 4 000 postes d'enseignants supprimés. Il y a eu 10 000 pages de soumission à ce gouvernement à la suite de la consultation de ce gouvernement, qui a coûté un million de dollars, qui a dit sans exception des professionnels de l'éducation, les élèves, les parents ont dit non à plus d'élèves en salle de classe. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue d'ignorer ce fait? Le ministre de l'Éducation, nous avons des négociations pour tenter de trouver une entente pour assurer que tous les élèves puissent rester en classe. C'est notre obligation, notre engagement et c'est pour cette raison que nous travaillons très fort à la table. Nous demandons à tous nos partenaires pour assurer la stabilité aux élèves après 300 jours de négociation dans notre annonce. Nous avons été très clairs que nous avons imposé un gel sur le nombre d'élèves en salle de classe, 23 pour l'école secondaire, 24,3 pour les primaires. Nous allons protéger la maternelle à temps plein et c'est un plan équilibré, c'est une offre équilibrée, c'est un plan qui est positif pour les élèves et il est temps de conclure cette entente. Complémentaire, M. le Président, encore une fois, à la vice-première ministre, ce gouvernement a gaspillé 7 millions de dollars pour vendre un plan que personne ne veut acheter. Le gouvernement doit arrêter de traiter l'avenir de notre système d'éducation en étant un exercice de relation publique et d'arrêter d'utiliser nos élèves comme des pions. Ils vont continuer d'ignorer la volonté des Ontariens. Nous allons continuer de faire en sorte que ces voix soient entendues. On a publié le résumé de la consultation cette semaine. Nous allons publier les 7 000 soumissions pour, encore une fois, démontrer que les Ontariens ne veulent pas plus d'élèves en salle de classe et moins de soutien en classe. Est-ce que le ministre de l'Éducation va arrêter de jouer ce jeu de cache-cache et d'écouter une fois pour toutes? Le ministre de l'Éducation, merci. Je pense que ce que les Ontariens veulent, c'est une entente qui permet d'assurer que les élèves restent en classe et nous sommes engagés à le faire. M. le Président, dans le discours public, il y a tous des sondages qui démontrent qu'ils veulent qu'on veut en arriver à une entente d'imposer un gel sur le nombre d'élèves en classe et d'assurer d'investir dans l'éducation spéciale et d'assurer que l'embauche en fonction du mérite est d'un pour cent d'augmentation salariale et des avantages sociaux. Les parents ont entendu trop longtemps. On doit conclure une entente maintenant pour les travailleurs, les parents et tous les Ontariens. Nouvelle question, député de Kitchener-Canestock. Merci, M. le Président. La semaine dernière, le ministre de l'Énergie, le Développement du Nord et des Mines et des Affaires autochtones est allé à une conférence d'association du secteur minier, PITA. Il y a beaucoup de très bons emplois bien rémunérés dans les métiers spécialisés. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de ce que notre gouvernement fait pour appuyer le secteur minier? Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, merci, M. le Président. Ce fut une très belle semaine la semaine dernière avec PIAC et mon collègue de Népessing. Nous avons annoncé 10,5 millions de dollars pour des entreprises pour retenir 180 emplois. Les entreprises à North Bay, Timmins, Sudbury sont vues en étant des endroits de renommée internationale pour le secteur minier. Des entreprises telles que Color Aggregates à Warren ont reçu des ressources pour augmenter la production. Red Pocket Fertilizer pour bâtir une installation d'engrais à Matheson. 309 000 $ pour E-Tech 300 à Rosslyn pour prendre plus d'ampleur dans leur entreprise. Des ressources pour Shift à Sudbury qui créent des outils de simulation des ordinateurs qui permettent aux clients du minier de comprendre la chaîne d'approvisionnement. Et de passer à la prochaine étape dans le secteur minier. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de sa réponse. C'est une très bonne nouvelle pour les gens, non seulement en Ontario, mais dans le nord de l'Ontario. De plus, d'avoir des rencontres avec l'industrie et les peuples autochtones, nous avons signé une entente historique de finalement aller de l'avant sur un corridor qui va permettre de mettre en lien le cercle de feu avec le réseau d'autoroutes provinciales. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de cette annonce? Le ministre a fait de répondre. En tant que gouvernement, nous sommes ravis d'être en partenariat avec les Premières Nations de Webe Falls et de Martin Falls. Ce fut une entente historique pour la première fois. Nous avons une feuille de route des Premières Nations Arrowland à Webeki. Ça ne fut jamais mis en place jusqu'à ce qu'on signe cette entente lundi. C'est un fait. Le chef de Martin Falls a dit que nous allons de l'avant avec cette entente pour que toutes les communautés puissent être en lien avec la prochaine phase, qui est d'assurer de très bons emplois dans le secteur minier et d'autres métiers spécialisés dans notre collectivité. Chief Wabas de Webeki, comme lui, nous avons hâte de voir la prospérité pour les collectivités dans le Nord. Nous sommes ravis d'aller de l'avant avec cela. Nous allons travailler avec d'autres collectivités dans la région pour développer le cercle de feu une fois pour toutes. Merci. Nouvelle question, député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Services au gouvernement et des Services aux consommateurs. Il y a un an, le gouvernement s'est vanté des nouvelles plaques d'immatriculation qui seraient meilleures et qui dureraient plus longtemps. Depuis ce temps-là, ils ont ignoré ce que les inspecteurs de la sécurité ont dit et ils ont défendu leurs plaques d'immatriculation et ça a gaspillé de l'argent et du temps. Maintenant, nous sommes de retour avec les plaques d'immatriculation blanches et nous savons que le premier ministre veut tout simplement se débarrasser de cette histoire. La ministre dit que les Ontariens ne comprennent pas le domaine des affaires. Par contre, nous comprenons que le gouvernement n'avait pas le droit de dépenser tout cet argent sur ce problème des plaques d'immatriculation. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne nous démontre pas tous les faits concernant ce scandale? Ministre des Services aux consommateurs et des services gouvernementaux, je prends la parole cette semaine pour rappeler à tout le monde que nous avons écouté les préoccupations. Nous sommes très ravis de la façon que notre gouvernement se concentre sur la livraison d'une plaque d'immatriculation améliorée d'une manière sécuritaire. Nous travaillons avec nos parties prenantes et les fournisseurs. Nous évaluons cette nouvelle plaque d'immatriculation avec les services de police et les parties prenantes. Et encore une fois, je voudrais encore répéter le fait que nous avons écouté les préoccupations et nous agissons et c'est une bonne nouvelle pour tous les Ontariens. Merci beaucoup. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement refuse d'être franc concernant ce scandale. Il se cache derrière une entente de non-divigulation. Pour ce gouvernement, cette plaque d'immatriculation est un jeu d'exercice politique. Mais imaginez-vous, si on se pose la question à savoir si on pourrait réellement lire les plaques d'immatriculation, voilà où nous en sommes. Et le public voudrait aussi savoir tous les détails et tous les coûts de cet exercice politique de la part du gouvernement conservateur. Donc, encore une fois, nous demandons à ce que la vérificatrice générale et les Ontariens puissent avoir tous les détails concernant cette entente et de voir cette entente de non-divigulation. Est-ce que le gouvernement fera ce qui s'impose et assurera que la vérificatrice générale puisse voir ce qui se passe, faire une vérification à la ministre? Bien, je suis très chanceuse d'être dans une position où nous avons des équipes avec les fournisseurs et avec le ministère, et nous travaillons de manière très diligente sur cette plaque d'immatriculation améliorée parce que nous avons écouté les préoccupations des Ontariens contrairement à l'ancien gouvernement libéral. Ceci étant dit, j'ai hâte de vous mettre à jour au sujet des progrès que nous allons effectuer. Merci à la question de la députée d'en face. La députée de Scarborough-Guildred, merci. À la vice-première ministre. Hier, nous avons célébré la Journée internationale de la femme et il est temps de reconnaître les différents mouvements de féminisme et le fait qu'on se bat encore pour l'équité chez les femmes. La violence faite aux femmes en Ontario est présente et lorsque les survivantes recherchent de l'aide, elles ont besoin de services de haute qualité immédiatement. En virevoltant sur l'annulation du financement et puis ensuite annoncer qu'on continuerait le financement la journée d'après, ça crée encore plus de confusion. Ce gouvernement crée des problèmes chez les centres de services pour les femmes en crise en ce qui a trait à leur budget. J'aimerais savoir pourquoi le gouvernement a annoncé une compression dans le financement pour ensuite annoncer que le financement serait accordé. Et j'aimerais savoir si le gouvernement fournira un financement stable et prévisible pour les 42 centres de prévention du viol en Ontario. La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Je remercie la députée de sa question. J'aimerais rappeler à la députée que, bien que votre gouvernement n'ait pas défendu les femmes, nous, nous les défendons. J'ai annoncé la semaine dernière que notre gouvernement donne 2 millions de dollars de façon annuelle au Centre pour les survivantes d'agressions sexuelles. C'est le travail important que nous faisons pour les survivantes et pour contrer la traite de personnes. Nous restructurons pour créer des services qui desservent vraiment les besoins des victimes à l'échelle de la province. Et pour la première fois, on écoute les victimes. Ce sont les centres tels que ceux-ci qui font vraiment une différence pour ceux et celles qui cherchent des services. Et il y a eu une augmentation des services. Et ce n'est pas ici quelque chose de nouveau. Question complémentaire. Je comprends qu'il y a eu une décision ici changée en une seule journée. Mais on voit ce gouvernement qui crée plus de chaos de façon inutile pour les gens vulnérables, que ce soit les jeunes autistes, les jeunes dans les salles de classe et l'obligation de suivre des cours en ligne. C'est inacceptable. Le gouvernement ne fait que réagir, fait des concrétions d'abord et consulte ensuite. Les 42 centres contre le viol de l'Ontario font face à des problèmes qui pourraient être évités si le gouvernement ne s'était pas débarrassé de la table ronde sur la violence envers les femmes. Est-ce que la ministre va écouter les experts et réétablir la table ronde sur la violence faite aux femmes pour que l'on puisse prendre des décisions bien soutenues? La ministre. Pendant 15 ans, ce gouvernement y est allé de déficit en déficit sans donner de financement pour nos enfants et nos femmes les plus vulnérables. En 2018, on a déposé un projet de loup, un rapport de la vérificatrice générale disant que le gouvernement précédent n'a pas mis en place les recommandations qui découlaient d'un rapport de 2001. C'est 12 ans, juste avant l'élection. Ils ont aussi fait des promesses vides, sachant très bien que le financement promis ne pouvait être remis. Nous avons des mesures qui aideront les enfants et les femmes à l'échelle de la province et c'est la raison pour laquelle j'étais très heureuse d'annoncer 2 millions de dollars en financement au Centre contre le viol. Nous allons continuer de défendre les femmes. Je demanderai aux députés du gouvernement d'arrêter de chahuter lorsque votre propre ministre répond à vos questions. Député Denis Niagara-Ouest. Merci. Je vous remercie à la ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. La violence faite aux femmes est très présente et les jeunes filles sont tout particulièrement affectées par la traite de personnes. Certaines de ces filles n'ont que 13 ans. J'ai eu l'occasion d'accueillir la ministre ainsi que le premier ministre dans la région de Niagara pour faire une annonce importante sur la traite de personnes en Ontario. Est-ce que la ministre peut expliquer ce que l'on fait pour combattre ce crime terrible? La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Merci. Je remercie le député de Niagara-Ouest pour sa question et de nous avoir accueillis vendredi dernier. Le député a raison. On ne peut pas prétendre que la traite de personnes ne se produit pas en Ontario. On ne peut pas prétendre que ça ne se produit pas dans nos collectivités. Il faut agir. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a annoncé une nouvelle stratégie anti-traite de personnes qui donnera 307 millions de dollars sur cinq ans pour travailler sur la prévention et l'intervention précoces pour aider les survivantes et s'assurer que les contrevenants fassent face à la justice. Nous voulons nous attaquer à ce crime de plein fouet. J'aimerais aussi remercier le ministre de l'Infrastructure, la ministre de l'Infrastructure pour son travail sur cette question depuis très longtemps, ainsi que la députée de Cambridge qui a obtenu des tables rondes au cours de l'été dernier. Notre plan a été créé par les commentaires que nous avons obtenus des personnes qui ont été affectées par ce crime. Complémentaire, j'aimerais remercier la ministre pour sa réponse et j'aimerais aussi remercier la solliciteur générale ainsi que la ministre de l'Infrastructure pour leur travail sur ce dossier. L'été dernier, j'ai eu l'occasion d'accueillir la ministre ainsi que d'autres organismes pour tenir une table ronde et entrer à la traite de personnes. Nous avons entendu beaucoup de personnes qui ont travaillé sur les premières lignes contre les trafiquants ainsi que ceux qui offrent des soutiens aux survivants. Nous avons aussi écouté évidemment les survivantes. On a vu les impacts de ces crimes sur les femmes marginalisées et les femmes autochtones à l'échelle de la province. Ces histoires étaient réelles, personnelles et nous crêvaient le cœur. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle a appris de ces tables rondes et comment est-ce qu'on a mis la stratégie en place? La ministre, j'aimerais remercier de nouveau le député pour sa question et le travail qu'il fait pour sensibiliser les gens de ces régions à ce problème. Nous avons tenu 13 tables rondes à l'échelle de la province et un élément commun dans toutes ces tables rondes était qu'il y a besoin d'une sensibilisation sur ce problème parce que c'est un crime qui se produit très sûr, qui est beaucoup plus répandu qu'on le croirait. Et c'est aussi un problème, un crime qui affecte nos cousines, nos enfants, nos voisines à l'échelle de la province. Donc, nous voulons aider les gens à reconnaître les signes et avoir des ressources où les victimes peuvent se tourner. Nous voulons aussi nous assurer que les enfants connaissent les détails d'une relation saine. Et nous voulons aussi former les gens à reconnaître les signes de la traite de personnes sur les autoroutes. Nous devons travailler ensemble à l'échelle des différents secteurs et à l'échelle du pays pour s'attaquer à ce fléau. La prochaine question, députée de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Au procureur général, vendredi, le commissaire à l'intégrité a écrit sur les inquiétudes du commissaire aux droits de la personne, ainsi que des activistes de la collectivité, que la décision de ce gouvernement de nommer Randall Arsenault à l'OHRC était un conflit d'intérêts. Ils ont soulevé des inquiétudes parce que c'est le moment où la commission des droits de la personne termine un rapport pour rétablir le lien entre les forces policières et les collectivités racialisées. On a demandé au nouveau directeur de se retirer des dossiers ayant trait à ce rapport, mais on parle ici de 70 % du travail. Est-ce que le procureur général peut nous expliquer la raison pour laquelle il a nommé l'agent Arsenault ou tout autre dans cette position difficile? Merci. M. Arsenault a été nommé à la commission des droits de la personne pour soutenir son mandat, c'est-à-dire la promotion des droits de la personne. Et cette personne doit avoir la formation ou les connaissances en ce qui a trait aux droits de la personne et il a toutes ses qualités. M. Arsenault devrait se retirer de certains dossiers. Tout membre de toute commission ou tout tribunal est sujet aux mêmes restrictions lorsqu'ils ont un emploi à temps partiel. Je veux être clair, ce genre de limite est commun, normal et fait partie des conseils de base qui donneraient la commissaire à l'intégrité. M. Arsenault a travaillé pendant des années en tant qu'agent de police et il a été l'un des premiers agents de liaison avec les collectivités. Et ça montre son engagement à faire tomber les obstacles entre les forces policières et les communautés desservies par les forces policières. Notre gouvernement est fier de son travail complémentaire. Merci. C'est malheureux que pour 70 % des cas, il ne pourra faire preuve de ses fonctions. La Commission des droits de la personne s'assure que chacun d'entre nous ici en cette Chambre prenne des décisions qui protègent les droits de la personne de tous les Ontariens et Ontariennes. C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'être transparent dans la nomination et pourtant ce gouvernement a ignoré le processus établi et a enfreint l'indépendance de la Commission des droits de la personne. Le gouvernement a montré encore une fois qu'il ne respecte pas les droits de tous les Ontariens. Il ne veut pas arrêter le fichage. Il ne s'attaque pas au racisme systémique dans le réseau de la santé, l'éducation ou dans les forces policières. Est-ce que le procureur général retirera M. Arsenault de ce poste et arrêtera de s'ingérer dans la Commission des droits de la personne, le procureur général? Très décevant que l'opposition rejette le genre de personnes qui ont les connaissances et l'expérience nécessaires dans les questions traitées par la Commission des droits de la personne. Malheureusement, il ne serait pas en mesure de participer à certains dossiers parce qu'il suivra les règles et de rejeter qu'il puisse contribuer à la Commission est incroyable. On ne tire pas de lignes dans le sable. Nous accueillons tous les Ontariens ontariennes. La prochaine question est à Ottawa-Sud. Député d'Ottawa-Sud, merci. Je dois dire, comme les anciennes plaques d'immatriculation blanches et bleues, c'est bien d'être de retour. La vue est essentielle dans le développement du cerveau. Beaucoup de jeunes ne reçoivent pas d'examen oculaire avant l'âge de 6 ans. En septembre 2019, la santé publique est devenue responsable de réviser et ils ont mentionné que c'était essentiel que tout enfant reçoive un examen de la vue avant l'âge de 6 ans. Il y a un manque de financement, donc c'est impossible de mettre en place ces examens. Est-ce que le ministre peut expliquer la raison pour laquelle on continue de faire des compressions au réseau de la santé? La ministre de la Santé, j'aimerais remercier le député de sa question et comme je l'ai indiqué dans mes réponses précédentes, il y a eu un changement. Toutefois, à partir du 1er janvier de cette année, le changement a été atténué et les impacts économiques ont aussi été atténués afin qu'il y ait une possibilité pour toutes les unités de santé publique de continuer leur travail de base. C'est ce que ces unités peuvent faire. Elles travaillent de façon supplémentaire avec le COVID-19, mais c'est important pour chaque enfant d'avoir un examen de la vue avant de commencer l'école. C'est ce à quoi on s'attend de la part de nos unités de santé publique et le travail qu'elles font. Je remercie la ministre de sa réponse, mais en fait, ça ne se produit pas à l'échelle de la province et ce n'est pas bien pour les enfants. Un exemple de la raison pour laquelle la santé publique est importante aux familles, on vient de parler du COVID-19 qui est l'élément le plus important. Maintenant, le virus est officiellement ici. Des compressions et des changements proposés au réseau de la santé risquent de diminuer la capacité. Je sais que la ministre parle d'atténuer les risques et ça marche, mais lorsqu'on parle de compression, les gens prennent des décisions et prennent des décisions comme ça se produit avec l'éducation. Lorsqu'il y a eu plus d'élèves en salle de classe, les conseils scolaires ont dû agir. Est-ce que la ministre s'engagera aujourd'hui à ne pas faire de compression au financement de base aux unités de santé publique et aidera les municipalités dans leur budget de l'an prochain? Réponse. Les changements ont été faits de toutes les violences avant le coronavirus, mais cela étant dit, nos unités de santé publique répondent avec grande qualité. Si le financement de base n'est pas assez, je les encourage à nous contacter et nous pourrons les aider. Nous avons fait les changements pour que chaque unité soit en mesure d'offrir les services de base, que ce soit les examens de la vue ou autres. actuellement, il y a la crise du COVID-19. Il y a des consultations qui sont en cours. On tient ces tables rondes, ces consultations. Le COVID-19 est l'élément le plus important actuellement et nos unités de santé publique répondent de façon très appropriée à cette crise. Nouvelle question. Député de Milton, au ministre des Finances, notre gouvernement continue de répondre de façon rapide à la situation entourant le COVID-19. Nous avons appris ce matin que la formation, qu'il y a eu des changements à la Bourse de Toronto en raison du COVID-19. Nous connaissons aussi les conséquences économiques possibles de la situation alors qu'elle continue de se dérouler. Est-ce que le ministre peut nous dire la raison pour laquelle nous avons mis certains éléments de la Bourse sur la glace? Le ministre des Finances. Ce qu'on a vu ce matin, c'est que les systèmes qui appuient notre système en capitaux fonctionnent. Les différents échanges ont été mis sur la glace ce matin à la Bourse de Toronto et sur plusieurs marchés, ce qui a empêché l'échange, le commerce des actions temporairement. On sait que le COVID-19 a un effet sur l'économie et nous allons réagir de façon appropriée. Complémentaire. Merci. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Notre gouvernement connaît l'incertitude qui existe, mais comprend l'importance de gérer les risques. Est-ce que le ministre peut nous expliquer les mesures mises en place par notre gouvernement pour s'assurer que l'on soit prêt à répondre aux conséquences économiques de cette situation qui continue de se dérouler? Le ministre des Finances. Je remercie le député. Premièrement, je sais que notre dossier en cette Assemblée envoie nos pensées à ceux qui sont affectés par ce virus. J'aimerais reconnaître le travail fait par la ministre de la Santé et les professionnels de la Santé qui s'assurent que l'Ontario réponde bien à ce virus. Lorsqu'on parle de l'économie, je suis en contact avec les membres de la communauté des affaires, avec mes collègues à l'échelle du pays pour nous assurer que l'on coordonne notre réponse et que l'on connaisse les conséquences économiques. Cette province s'assurera que les ressources nécessaires soient mises en place pour répondre à cette situation d'urgence en matière de santé. Nous voulons aussi nous assurer de surveiller les conséquences économiques et nous allons nous assurer que l'on protège non seulement la santé et la sécurité des Ontariens et ontariennes, mais aussi que l'on protège notre économie. Prochaine question. Député de University-Rosedale. Merci. Question au premier ministre. 50 000 personnes à l'échelle de la province utilisent le TTC et le réseau GO. Nous avons présentement un programme d'épargne de rabais sur les doubles tarifs qui sera retiré bientôt et ce qui pourrait coûter jusqu'à 720 $ aux usagers du service de transport en commun. J'aimerais savoir si le premier ministre reviendra sur sa décision et se débarrassera et conservera plutôt ce rabais. Des ministres associés des Transports. Nous connaissons... nous sommes au courant du fait que ce contrat prendra fin le 31 mars. C'est grâce au gouvernement de Kathleen Wynne et Del Duca qui n'ont pas géré ce programme de façon appropriée. Cela étant dit, le ministre du Transport a agi de façon appropriée il y a quelques mois. Elle a demandé à Métrolinks de travailler de près avec la CTT pour trouver des solutions et recommandations, M. le Président. Ces recommandations ont maintenant été envoyées au ministre du Transport pour que la ministre les revoie et elle aura plus à dire au cours des prochains jours. J'aimerais rappeler aux députés qu'il faut employer les noms des circonscriptions ou les titres ministériels. J'aimerais redémarrer la fondule. Question complémentaire. Cette compression est la responsabilité de ce gouvernement. Lors du dernier budget, le financement annuel de Métrolinks a été coupé de 184 millions de dollars. Le gouvernement a annulé des centaines de millions de dollars en financement découlant de la taxe sur l'essence. C'est le gouvernement qui oblige aux usagers du réseau de transport en commun de payer 1 200 dollars par an pour stationner la voiture au gare Go. Et on oblige aux usagers du réseau Go de payer 720 dollars de plus à partir du 31 mars. Le premier ministre annulera-t-il ces décisions? La ministre. Merci, monsieur le président. J'aimerais rappeler à tout le monde que c'était le parti d'en face qui a soutenu les libéraux lors de 97% des mises au voie. Et le gouvernement précédent a ignoré les besoins en matière de transport des gens de la région du Grand Toronto, mais nous ne les ignorons pas. Voilà pourquoi nous avons fait un investissement historique de 28,5 milliards de dollars, qui signifie que des centaines de milliers de personnes auront accès au réseau de métro. Et je suis très fier des efforts de notre ministre. Question suivante, la députée de Flamborough-Glenburg. Bonjour, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du Travail d'Information et des Développements des Compétences. Nous savons que les députés du gouvernement précédent aiment bien défendre le statu quo, mais en fait, la vérificatrice générale a découvert qu'en 2016, ce n'était qu'un pour cent des récipiendaires d'aide sociale qui ont trouvé des emplois. Les libéraux ne se sont pas attaqués à ce problème. Les gens dans ma circonscription ont demandé des changements en votant pour notre gouvernement. Et notre gouvernement passe à l'acte. Dans ma communauté, un nouveau gestionnaire a été choisi pour améliorer les résultats, c'est-à-dire de permettre aux gens de trouver des emplois de qualité et de les retenir. Le ministre peut-il nous parler de la manière par laquelle nous avons choisi ce gestionnaire et la manière par laquelle cela permettra aux gens de trouver des emplois? Merci à la députée de Flamborough-Glenburg de sa question. Notre priorité, c'est de permettre aux gens de trouver des emplois de qualité. Donc, dans un processus ouvert, 16 soumissionnaires ont postulé. Et donc, nous avons identifié les gestionnaires mieux adaptés aux modalités de ce poste. FEDCAP, un consortium abunant lucratif, l'a remporté à Hamilton. Michael Baskett a travaillé avec cette entité pendant huit ans. Le député de Niagara Falls retirera ses propos. Je les retire. Le ministre, il les a qualifiés d'exhaustifs et de compréhensifs. Il a dit qu'ils viennent en aide aux gens qui ont des troubles de santé mentale, leur permettant de devenir autonome. C'est ce que nous voulons pour les intériens, de meilleurs résultats au niveau de l'emploi. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre. Manifestement, notre gouvernement veut trouver les meilleurs candidats pour gérer nos services de l'emploi. Je suis heureuse que FEDCAP a été choisi à Hamilton, Niagara. Le consortium comprend les acteurs tels que Community Living. FEDCAP a 85 ans d'expérience en aidant aux personnes handicapées. En fait, FEDCAP dessert plus de personnes faisant face à des obstacles que prévoient les règles. L'opposition défend le statut quo, mais nous passons en premier les besoins des gens lors de notre prise de décision. Le ministre pourrait-il nous parler davantage sur ces gestionnaires? Merci, monsieur le Président. C'est excellent d'entendre la voix de la députée de Hamilton, qui est en fait la meilleure députée de cette région. Arrêtez la pendule. Le député de Hamilton, East Stony Creek, à l'ordre. Redémarrez la pendule. Monsieur le ministre, veuille terminer votre réponse. Nous avons choisi le collège sur Stanford-Fleming dans la région Muskoka-Worthos. Le collège Fleming a 50 ans d'expérience communautaire et en fait, il dessert 3 000 personnes qui cherchent des emplois à chaque année. L'année dernière, ils ont desservi 350 000 personnes dans une dizaine de pays. Notre gouvernement défendra toujours les plus vulnérables de notre province et nous allons travailler avec eux à tous les jours pour leur aider à trouver des emplois de qualité. Le député de York, Sud-West, une question suivante. Bonjour, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Nous sommes en train de faire face à une crise de logements. Après 15 ans d'inaction libérale, les conservateurs ignorent les coûts de logements à la hausse. Nous perdons dans ma circonscription les unités abordables. Mes commettants sont venus me voir pour me dire qu'un fournisseur de logements abordables changera ses unités, les loyers desquels sont indexés à l'inflation, à des unités normales. C'est-à-dire que certaines personnes verront une augmentation de loyer de 1 000 $ par mois. Et les gens n'arrivent plus à payer le loyer. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il rien à faire pour protéger les locataires durant cette crise de logements? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, député de York, Sud-West. Merci de votre question. Je comprends l'importance d'un foyer. C'est un élément très important dans la vie des gens. Donc, je comprends le stress auquel font face vos commettants. Le logement locatif est un élément très important de notre plan d'action en matière de logement. C'est en fait l'un des cinq piliers de ce plan. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette Chambre que dans le cadre de nos consultations, nous avons étudié des changements possibles à la loi sur l'allocation et usage d'habitation. Et j'aurai davantage de dire bientôt. Question complémentaire. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai déjà des commettants qui se font expulser, mais c'est encore pire. Nous, Spadina Government Corporation, ce fournisseur de logements, ne suivent même pas les règles lorsqu'il s'agit d'informer des locataires de ces augmentations de lois. C'est la responsabilité du gouvernement de protéger les locataires. Mais les conservateurs n'arrivent pas à le faire. Je vais continuer de me battre pour mes commettants, car tout le monde mérite un foyer abordable et sécuritaire. Encore une fois, à la vice-première ministre, quand est-ce que votre gouvernement défendra les antériens et quand est-ce que vous allez faire en sorte que ces fournisseurs de logements n'expulsent plus les gens? Le ministre, aux députés, nous sommes en train de revoir des changements possibles à la loi sur l'allocation et usage d'habitation. Beaucoup d'acteurs nous ont parlé du fait qu'il faut y apporter des changements. Le procureur général est au courant des changements possibles à la commission des locataires et des propriétaires. En fait, c'est l'une des priorités de notre gouvernement. Cependant, je dois corriger le député. Lorsque les néidémocrates et les libéraux, ainsi que le député du Parti VAR, se sont opposés à notre plan d'action en matière de logements. Ils se sont opposés à 17 000 demandes de logements abordables. Ils se sont opposés à un niveau record de mise en chantier. La question suivante, le député de Peterborough-Cowartha. Merci, Monsieur le Président. Le ministre des Affaires municipales et du logement était à Quinty West pour annoncer de nouvelles consultations. Dès le départ, notre gouvernement a pour objectif de rendre la vie plus facile aux Ontariens, et les logements en fait partie. Donc, le ministre, peut-il nous expliquer la manière par laquelle les redevances pour avantages communautaires permettront à plus de gens de trouver un logement? Merci aux députés de cette question. Afin de nous attaquer à cette crise de logements, nous devons construire plus d'unités. On a fait des consultations, et les propriétaires veulent davantage de certitudes. Et donc, nous avons créé un nouveau cadre en matière de redevances pour avantages communautaires, qui prévoient de la certitude pour les propriétaires, et prévoient aussi de la flexibilité pour les municipalités, qui pourront ensuite financer des services en raison de ces redevances. Il y aura donc des redevances d'aménagement, ainsi que des redevances pour avantages communautaires, et je serai heureux d'en parler lors de la question complémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est excellent que le ministre passe à l'acte pour s'attaquer à la crise qui a été aggravée par 15 ans d'inaction libérale. Les communautés deviennent de plus en plus grandes et donc ont besoin de services communautaires, les bibliothèques, les parcs, les centres de loisirs et autres. Je remercie le ministre qui, en fait, a enlevé le côté politique de l'aménagement du territoire. Alors, le ministre peut-il nous expliquer la manière par laquelle ces changements feront en sorte que la croissance finance la croissance? Le ministre, j'aimerais dire sans équivoque que notre gouvernement accorde de l'importance à ce principe que la croissance finance la croissance. Et donc, dans le cadre de nos consultations sur les services communautaires, on nous a dit que les services publics, par exemple les parcs, les garderies, en fait, pourraient être financés grâce à ces redevances. Nous allons aussi construire des bibliothèques, des centres de loisirs et des foyers de soins de l'enduré et tout le financement déclurera de ces redevances. Il y a aussi l'acheminement des déchets, les services ambulanciers, les coûts desquels seront récupérés. Donc, nous soutenons le principe que la croissance finance la croissance et nous allons donner les outils à la municipalité pour créer des communautés complètes. Question suivante de la députée de Toronto Centre. À la vice-première ministre, Kaylee vit dans une unité locative, un condominium d'un propriétaire privé. C'est une jeune professionnelle qui vient d'arriver à Toronto, un travailleur en santé mentale. L'unité est nouvelle et l'immeuble aussi. Son propriétaire lui a donné un avis que son loyer serait augmenté de 10 %. Les honnêtes travailleurs n'ont pas eu d'augmentation salariale de 10 % et Kaylee n'a pas eu d'augmentation salariale de 10 %. Mais le gouvernement pense que c'est acceptable que son loyer soit augmenté de 10 %. Comment le premier ministre peut-il justifier ses efforts contre le contrôle des loyers? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci à la députée d'en face de cette question. Je présume que l'immeuble de Kaylee est nouveau et a été ouvert après le 15 novembre. Lors de l'annonce économique de l'automne, nous avons annoncé des changements au contrôle du loyer. Je serai heureux de fournir des informations sur la commission des propriétaires et des locataires. Donc, si je peux lui fournir ces informations, je serai heureux de travailler avec la députée pour le faire. Les unités locatives sont essentielles pour améliorer l'abordabilité des logements. J'avais déjà dit à la députée que le parc de logement est quelque chose de très important pour notre gouvernement. Nous avons vu des investissements sans précédent dans ce domaine grâce à nos politiques. Question complémentaire au ministre. Nous n'avons pas besoin de plus d'informations sur les échappatoires en matière de contrôle du loyer. Et vous devez éliminer ces échappatoires. C'est en fait risible que les propriétaires peuvent hausser les loyers de n'importe quel montant. Ma circonscription a le plus grand nombre de banques alimentaires par habitant, mais comme étant, ne peuvent pas se permettre ces augmentations de 10 % du loyer. Cela entraîne en fait de l'itinérance. La première ministre suppléante va-t-elle éliminer cet échappatoire et va-t-elle prévoir un véritable contrôle des loyers qui protégera les ontariens? La réponse brève est non. Nous avons pris la décision de défendre les locataires actuels tout en permettant de nouvelles unités locatives. En fait, il y a eu un très grand nombre d'investissements dans ce domaine. Quelles que soient les statistiques que j'utilise, en fait, tous ces rapports mettent en évidence que nous retournons à des niveaux records d'unités locatives. Nous retournons même au niveau de 84.992 lorsque son parti était au pouvoir. Nous allons travailler avec tous les acteurs du milieu pour fournir plus de choix dans le domaine de logement. C'est le pilier de notre plan d'action. Nous allons fournir plus d'unités locatives. Question suivante, le député de Perth Wellington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre associé de l'énergie. Le gaz naturel, c'est la source plus souvent utilisée de chauffage des maisons. En fait, il coûte beaucoup moins cher que, par exemple, le propane. Grâce au programme de soutien de notre gouvernement, nous passons à l'acte pour élargir l'accès au réseau de gaz naturel aux communautés rurales et éloignées. Le ministre associé pourrait-il parler de la première étape de ce programme et des avantages de ce programme pour les antériens? Le ministre associé de l'énergie. Merci au député de Perth Wellington de son excellente question et merci de ses efforts pour ses commettants. Les régions non desservies, par exemple, Chatham-Kent et l'île Scougag, verront donc les avantages de ce programme. Les résidents pourront beaucoup économiser sur le coût du chauffage et en fait, on pourrait même créer 1 400 emplois dans le secteur des serres. J'ai été à Scougag avec la députée de Durham et on a annoncé que le gazoduc serait construit et les résidents donc attendent avec impatience ce programme. Nous savons qu'améliorer l'accès au gaz naturel dans les collectivités rurales et des Premières Nations rend la vie plus abordable en Ontario. Merci, M. le Président, et merci au ministre associé de sa réponse. Je suis très heureux d'entendre parler de la première étape de ce programme. C'est excellent que notre gouvernement encourage les partenariats entre les communautés et les fournisseurs de gaz naturel. Le ministre associé pourrait-il nous parler des étapes suivantes dans le cadre de ce programme? Le ministre. Une excellente question du député de Perth-Werlington en décembre, le ministre de l'Énergie, ainsi que moi-même, avons écrit une lettre à la CEO lui demandant de colliger des renseignements sur le réseau de gaz naturel en Ontario. Vendredi dernier, on a annoncé que la Commission de l'énergie accepte des demandes pour la deuxième étape du financement du programme. 130 millions de dollars seront fournis pour les programmes d'élargissement dans la province. Plusieurs municipalités veulent entrer en partenariat avec les fournisseurs de gaz naturel. Et j'ai été heureux d'organiser une table ronde sur le gaz naturel à la conférence de l'Association des municipalités rurales. Monsieur le Président, nous irons de l'avant pour élargir l'accès au réseau de gaz naturel, ce qui signifie un chauffage qui coûte moins cher pour les ontariens. La prochaine question, la parole aux députés de Branton Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Récemment, au sommet économique 360, le Premier ministre a dit que les politiques pour acheter l'Amérique font du mal aux entreprises ontariennes. Le DNR électronique, qui est une entreprise ontarienne qui a son siège à Branton, le Premier ministre a exprimé son inquiétude au sujet du fait que la PPO achète des équipements qui sont fabriqués aux États-Unis. Ils ont déjà vendu ces équipements à d'autres agents de police en Ontario, que ce soit à Durham, Waterloo ou à la région du York, et ils emploient des agents de police local à travers la région de Peel. Et ce contrat permet de créer environ 75 à 100 emplois rémunérés. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre ne répond pas aux préoccupations de ce fabricant ontarien ? Réponse. Nous avons une obligation fondamentale d'assurer que les entreprises ontariennes ont un accès parfait au marché et on continue de progresser pour avoir un échange libre, équitable avec tous nos partenaires. Et on le fait en luttant contre des politiques qui affectent négativement les parties prenantes de chaque partie de la frontière. Et c'est pour cela qu'on continue de travailler avec nos partenaires, surtout avec l'incertitude mondiale. Nous avons trouvé que le stat-can dont on a parlé la semaine passée montre que cette industrie marche bien et on va continuer avec notre plan gouverneur.